... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission High Tech. C'est l'émission qui vous donne votre dose d'informations et on est parti pour 26 minutes d'info tech. Restez connectés. Comment booster l'emploi avec les entreprises et l'Etat ? C'était en quelque sorte le thème développé lors des marques du numérique. Nous avons donné la parole au ministre de l'Emploi, Aboul Aitchop, que nous écoutons. D'abord, je voudrais remercier tous les panélistes aujourd'hui et les initiateurs de cela, des marques du numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde va dans le mur et que le Sénégal, comme un bon élève en Afrique de l'Ouest, veut être le driver de ce numérique. La question qui s'est posée aussi, c'est de savoir comment est-ce que tout le potentiel que nous avons au Sénégal, on va fédérer pour que le gouvernement puisse les accompagner. Je crois que c'est l'exemple des start-up aujourd'hui qu'on voudrait mettre tout ça. Si vous voulez, l'importance du numérique dans notre économie globalement est très importante. On parle de 10% parce que c'est bien plus important que certains pays qui sont en concurrence avec le Sénégal, à savoir l'Afrique du Sud, à savoir même le Rwanda. L'État du Sénégal est aujourd'hui en train de créer un cadre propice pour cela avec toutes ces écoles de formation et d'accompagnement, avec tout ce mentoring qui existe au niveau de ces structures, avec tout le dynamisme de l'économie locale, à savoir tout le dynamisme du privé sénégalais. Le rôle de l'État, comme je vous le disais tantôt, c'est de créer un cadre incitatif pour que toutes les initiatives d'emploi puissent se créer. Le rôle de l'État, c'est d'encadrer, c'est de mettre la réglementation nécessaire. Encore une fois, il n'est pas du rôle de l'État de reculter. L'État n'a pas con vocation de reculter, mais l'État doit créer un cadre incitatif pour que les initiatives privées puissent s'installer dans un pays de réglementation. Alors, dans tous les pays du monde, les plus grands recruteurs, ça ne va pas être l'État, mais ça va être les meilleurs pays. C'est pour cela que l'État, dans le cadre de la formation, c'est pour cela que l'État, dans le cadre de l'encadrement, dans le cadre de la mise à disposition du financement, puisse aider les initiatives qui voulaient s'organiser et travailler pour le pouvoir. Avoir un État civil est un parcours de combattant. Il y a 1000 voire 2000 qui ont des difficultés à avoir ces sésames. C'est pourquoi, dans TechZoom, nous vous parlons de l'État civil à l'heure de la dématérialisation. Qu'est-ce qu'en pensent les téléspectateurs? Les registres d'État civil, et qu'il s'agisse de ceux détenus par les services d'État civil ou par les directions des archives, sont manuellement conservés. De ce point de vue, la numérisation des registres est une aubaine technique qui répond parfaitement à cet impératif. Quel est l'objectif de la dématérialisation des actes de naissance? La dématérialisation des extraits de naissance, c'est une bonne solution. C'est une bonne chose également, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans des régions qui sont obligés de rester à Dakar et de payer du transport et en même temps envoyer l'argent. C'est une bonne initiative, puisque ça va nous permettre d'abord d'aller plus vite quand on a besoin d'un acte de naissance. Maintenant, c'est le développement, tout est informatisé, tout est sur l'informatisation. Donc, il est probable d'informatiser tous les actes d'État civil. La meilleure solution, c'est de la dématérialiser au niveau de créer un réseau, permettre aux gens depuis Dakar de déposer leurs extraits et de les recevoir à Dakar sans aucun problème. L'État civil, c'est la personne. À tout moment, on a des usagers qui viennent réclamer le papier. Donc, l'informatisation, ça nous permet de mieux faire notre travail. Vous donnez votre numéro d'extrait, on est enregistréable. Dans un bref temps, ça sort et puis tout le monde va à leurs occupations. Il faut que ça soit sûr, parce que les gens peuvent en profiter et déposer à d'autres, pour des noms différents, et ça peut poser problème, ça. Quels sont les avantages ? Les avantages, oui, c'est-à-dire que ça évite le déplacement, on ne se déplace pas trop. Et puis bon, depuis ce soir, on a l'extrait de naissance. Autant, pour faire les actes de naissance, il nous fallait d'aller au niveau des archives, faire les recherches, manuellement, et puis venir écrire manuellement. Là où il y a des examens qui doivent se passer, ou bien aller à l'école, les gens font une queue de 8h à midi, puis je peux avoir un excès de naissance. Et quelquefois on dit de repasser le soir, ou bien dans 24h, ou dans 22h, ça pose problème. Le cas décrit à mes levées, moi qui vous parle, j'avais un cas, mon numéro de serré, il y avait un gars qui avait le même numéro de serré que le mien. Donc maintenant, ce n'est plus l'appel, il suffit juste que la personne nous donne son nom de famille, juste son prénom et l'année de naissance, on tape la machine et on a les renseignements qu'il le faut. Alors par contre, si c'est ça, c'est encore moins, et en moins d'une heure de temps, vous avez l'extrait, et à un prix abordable, ça va, c'est bon. Si il y a deux personnes qui ont le même numéro, l'ordinateur va refouler ça, il va signaler ça à temps, ça va permettre de régulariser tous ces anormalités-là. Outre cette nécessité de conservation, la numérisation répond également à deux autres objectifs distincts. D'une part, les services de l'état civil voient dans cette démarche la possibilité d'améliorer le service rendu aux usagers en facilitant la délivrance des actes, améliorant par la même occasion les conditions de travail, par la réduction de la manipulation de registres souvent lourds et encombrants. D'autre part, pour les services des archives départementales ou communales, c'est un moyen de permettre un accès facilité aux registres paroissiaux et d'état civil. Quelles sont les solutions que vous pouvez nous suggérer ? C'est de sensibiliser l'opinion publique, de leur faire comprendre que l'informatisation, c'est le pratique le plus fiable pour ces cas de papiers-là. Nous donner les moyens de bord pour travailler. Ce n'est pas juste sur l'informatisation, les machines sont là, mais il s'agit que sur les machines, il y a des erreurs de frappe. La dématérialisation, c'est une solution à ce problème-là, mais la sécuriser, c'est encore mieux. Qu'ils nous donnent les moyens de bord, les moyens de bord possibles. Je ne dis pas tout, mais le nécessaire pour que le travail se développe rapidement. Parce qu'avec les cybercriminalités, l'informatique, tout le monde utilise ça au Sénégal dans ce pays-là. Il est temps que le Sénégal change et le Sénégal émerge dans ces pratiques-là. C'est facile de faciliter les excès des gens depuis son bureau. C'est la meilleure solution. Il convient ainsi de distinguer les finalités de la numérisation des registres pour mieux appréhender le cadre réglementaire et définir les moyens à mettre en œuvre. Et de mesurer ensuite les limites et les contraintes qui s'imposent à cet exercice, nécessaire et délicat de conservation des données et de délivrance des actes. Nous allons retrouver tout de suite notre sponsor, la Minute d'Orange. Bonjour, je suis Habib Dien de la Sonatel. Je suis le chef de produit Infotemon GE Digital. Aujourd'hui, je vous présente le tournoi qui va bientôt se dérouler au Smart Store chez AntaJop, le 11 août 2018. Ce tournoi va concerner deux jeux, d'une part FAT 18 et d'autre part PES 18. pour satisfaire tout le monde. On sait qu'on a deux clans de joueurs qui chacun a sa préférence. Nous allons mettre en jeu un million de francs CFA. Je dis bien un million de francs CFA pour chaque tournoi. Donc pour cette édition, nous souhaiterons aussi ramener nos vainqueurs à la coupe d'affirmation de e-sport sur ces deux thématiques. Pour s'inscrire, rien de plus simple. www.battle.orange.sn Et nous vous rappelons aussi que le portail Orangeux reste ouvert à tous nos clients. Il est disponible au JS 111 JS 227 JS. Merci à vous et à bientôt sur Orange. Professeur Ibrahamenian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'informatique et des systèmes d'information de l'UQAD. Oui. De l'université Charente-Diop. D'accord. Vous venez de lancer un certificat informatique et internet CDI à l'UQAD. Pourquoi avoir lancé ce certificat et à quoi ça sert ? Voilà. Donc l'université Charente-Diop de Dakar a lancé à travers la direction de l'informatique et des systèmes d'information un certificat CDI, qui est un certificat de l'informatique et internet, qui est un référentiel de compétences. D'accord. Donc la personne détentrice de ces certificats, en fait, prouve qu'elle a des aptitudes et des compétences sur les outils de base de l'informatique. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre le certificat et ce que les gens font comme les MOOC, par exemple ? Oui, en fait, les MOOC, en fait, c'est un dispositif de diffusion, de, comment ça s'appelle ? D'apprentissage. Des ressources pédagogiques. Exactement. Donc, en utilisant la vidéo. Mais en fait, ça va au-delà. Parce qu'en réalité, le certificat informatique et internet, en fait, regroupe des ressources pédagogiques, mais aussi des activités pédagogiques. D'accord. Donc, ces ressources pédagogiques, ainsi que ces activités pédagogiques, on peut les mettre sur des plateformes d'enseignement à distance, comme on peut les mettre aussi sur des MOOC, qui est en fait une autre forme de diffusion. D'accord. Et qu'est-ce qui est enseignant, en fait ? C'est la programmation ? C'est l'informatique pure et dure ? C'est quoi ? Allô, c'est les bases de l'informatique. Les bases. Voilà comment, en fait, utiliser l'outil informatique, comment se comporter à l'ère du numérique, donc sur ce qui est partie concernant la cybersécurité. En fait, tout ce qui est lié au traitement de texte, en fait, la gestion des tableurs, la gestion des logiciels de présentation. Donc, comment faire la recherche de l'information dans l'ère du numérique et comment, en fait, travailler en collaboration, en réseau, donc en utilisant les outils informatiques. Donc, ça, ce sont l'ensemble des domaines, en fait, balayés par ce certificat informatique. Alors, pourquoi l'ICAD a attendu en 2018 pour lancer ce certificat ? Il y avait des soucis ou c'était juste que vous n'êtes pas en concrète ? Oui, l'ICAD, pendant longtemps, en fait, dans certains curriculats de formation, donc avait des formations de base en informatique, donc dans les curriculats, dans les maquettes de formation. Mais il s'est trouvé qu'aujourd'hui, il nous faut, on peut harmoniser l'ensemble des formations liées aux cours de base en informatique. D'accord. Et dans le cadre de la digitalisation de ce qu'on appelle des cours transversaux, donc l'informatique fait partie de ces cours transversaux, donc on a pris l'initiative d'harmoniser au niveau du campus les cours d'informatique, que ce soit le niveau 1, que ce soit le niveau 2. Et c'est pourquoi, en fait, on a jugé de lancer le certificat informatique internet qui va permettre au PATS, donc le personnel administratif technique et des services, donc d'avoir des compétences sur ces outils informatiques et d'avoir aussi des étudiants qui vont sortir à la licence ou en master avec le certificat informatique, ce qui donne en plus par rapport aux diplômes reçus au niveau de l'université. D'accord, donc ce n'est pas ouvert au nouveau bachelier, il faut avoir la licence pour avoir accès ? En fait, dans le modèle que nous sommes en train de mettre en place, donc l'étudiant peut avoir le certificat durant son cursus en licence, de la première année à la troisième année. Parce que comme il y a quand même cinq domaines de compétences, donc l'étudiant peut faire les deux domaines en première année, faire deux domaines en deuxième année et faire le dernier domaine au niveau de la troisième année. Ou bien en fait, mais tout dépendra des équipes pédagogiques au niveau des facultés qui vont en fait s'approprier de ces deux îles-là et essayer de l'intégrer dans le curricula de formation des étudiants au niveau des facultés. Alors, quelles sont vos visions à long terme ? Parce que vous visez combien d'étudiants à former ou des personnels de l'UQAT d'ici quelques années, vu que le programme commence à être... Voilà, donc en fait, tout dépendra de l'appropriation au niveau des facultés. L'UQAT, c'est 76 000 étudiants. C'est beaucoup, oui. Donc nous, dans un premier temps, nous allons prendre en charge ce qui est sur les étudiants qui sont en thèse et les étudiants qui sont en master. On prévrit ces étudiants d'abord. Voilà, donc au niveau central, on peut prendre ces étudiants-là et que maintenant, dans les curriculats de licence, chaque faculté va intégrer le dispositif de formation en CEDESI, donc dans ses activités enseignement-apprentissage. Mais est-ce que par exemple un étudiant qui vient de notre faculté, je ne sais pas, d'autres instituts, a le droit aussi de s'inscrire ou c'est juste pour le cas ? Oui, ça sera toujours ouvert aux autres qui viennent d'autres établissements, mais en ce moment-là, ça va rentrer dans le cadre de la formation contenue, donc que l'UQAT délivre à travers ces formations dédiées à ce type de public. Alors comment ces étudiants-là ou bien ces personnels-là peuvent s'inscrire, par exemple, sur la plateforme pour avoir accès à cet étudiant-là ? Bon, depuis longtemps, nous faisons des formations où les gens se font des formations en ligne et nous avons un portail d'inscription qui va permettre à n'importe quel étudiant qui veut en fait faire ce certificat-là de s'inscrire en ligne et d'avoir toutes les informations de notification à travers ce portail-là. D'accord, et les cours démarquants ? Donc là, on a fait un lancement, donc un premier groupe est formé, donc qui consiste l'ensemble des informaticiens au niveau de l'Université 51 de Dakar. Et la deuxième phase, c'est à l'ouverture de l'année universitaire 2018-2019, donc d'intégrer le maximum d'étudiants au niveau du certificat en travaillant avec les établissements, donc les facultés et les écoles, pour que ça puisse être intégré dans les curriculats de formation. En tout cas, c'est une nouveauté au niveau de l'UQAD et je pense que les étudiants vont recevoir ce message-là. Effectivement, ça fait partie, c'est le premier pas de la digitalisation des enseignements. Bon, c'est vrai que l'UQAD a mis beaucoup de formations en ligne, mais pour la première fois qu'on a un cours qui est un cours fondamental et qui est un cours en fait transversal par rapport à l'ensemble des maquettes de formation. Donc on va peut-être après demain avoir quelque chose sur l'employabilité des étudiants, on va avoir après quelque chose sur l'anglais, donc ça nous permettra au fur et à mesure de digitaliser les enseignements au niveau de l'université de l'Université de Charente. En tout cas, il est l'heure de, puisque tout le monde parle de digitalisation, en tout cas merci, merci monsieur, le professeur Ibrahim Aignan d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de l'informatique des systèmes d'information, d'information de l'Université de Charente. Charente-Job de Dakar. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Samaké, notre chroniqueur, qui nous explique aujourd'hui comment on peut envoyer un fichier ou une vidéo via WhatsApp sans pour autant perdre la qualité de ces fichiers-là. Bonsoir, WhatsApp Web, WhatsApp Mobile, comment envoyer des fichiers sans perdre la qualité, notre tips de ce jour. Autant sur PC que sur mobile, WhatsApp est l'application la plus utilisée pour les échanges de données entre amis ou même dans le milieu professionnel. Cependant, le critiqueur est général. Les données que nous envoyons sont souvent compressées par WhatsApp, surtout les images. Alors, comment parer à cela ? Notre tip du jour a l'astuce qu'il vous faut. Ce n'est pas si compliqué que cela. Il vous suffit juste d'envoyer votre fichier sous forme de document, que ce soit une image ou une vidéo. Sous ce format, WhatsApp conserve la qualité de votre fichier. Cette méthode concerne aussi les vidéos longues et tout format de fichier que vous n'arrivez pas à faire passer via WhatsApp. Dans l'actu tech et l'info à travers le monde, est-ce que vous savez qu'il existe des gadgets qui permettent de perdre du poids simplement en analysant votre haleine ? Le gadget s'appelle LIMEN et c'est ça que nous allons découvrir dans un instant. Il existe aujourd'hui bien des manières de perdre du poids, à l'ancienne ou avec des éléments high-tech. Voici aujourd'hui un nouveau gadget qui veut vous aider. LUMEN est un petit accessoire qui analyse votre haleine et vous aide avec votre régime, vous indiquant la nourriture et les nutriments dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. LUMEN mesure les niveaux de dioxyde de carbone de votre haleine, aussi connu sous le nom de quotient respiratoire. Il s'agit en vérité de la quantité de CO2 produit par l'oxydation totale d'un substrat sur la quantité d'oxygène nécessaire à cette oxydation complète. Avec ce chiffre, le système peut déterminer vos quantités ingérées de glucides et votre propension à brûler les graisses. Il est aussi capable de vous recommander ce dont vous avez besoin pour la journée et notamment si vous avez besoin d'avantage de glucides ou si vous en avez déjà eu suffisamment. Alors la découverte maintenant de Dyson 360, c'est un aspirateur téléguidé ultra-technologique qui vous permet de faire votre travail sans pour autant vous fatiguer bien sûr. Découvre. C'est un aspirateur compact qui embarque une caméra 360 degrés qui lui sert à se diriger dans une pièce. Il s'utilise avec une application mobile qui permet de le contrôler à distance via une connexion Wi-Fi. Son moteur d'aspiration qui tourne à 78 000 tours par minute, le 360i est équipé d'un système de vision très élaboré qui a une grande influence sur la qualité de son nettoyage. En effet, il est équipé d'une caméra 360 degrés et de capteurs infrarouges qui lui servent à interpréter son environnement. Sa méthode de déplacement est très systématique. A partir de sa base de recharge, il va se déplacer en carré concentrique à travers toute la maison, contrairement au Ovo, Niato et Roomba qui travaillent sur des axes parallèles. Il faut savoir que le Dyson ne mémorise pas ses trajets mais s'adapte à son environnement en temps réel. High Tech, c'est déjà fini. C'est l'émission qui vous donne votre dose d'informations. On se retrouve dans 15 jours. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada